Bonjour à vous, bienvenue pour cette deuxième partie du séminaire donné par Liliane Springer-Charolle sur l'entrée de l'enfant dans la littératie et je lui passe tout de suite la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc à la suite de la première partie, on a vu plutôt les résultats de la recherche. Maintenant, on va voir les évaluations des pratiques avec quatre parties. Une première partie sur les premières études anglophones puis francophones et une deuxième partie avec les études plus récentes anglophones et également francophones. Et une petite conclusion. Alors, les premières études anglophones, dont celles qui sont les plus connues, c'est la météanalyse d'ERI, du National Healing Panel, dans les années 2001. Cette étude, à la suite d'un constat comme quoi les résultats des petits Américains étaient assez catastrophiques. Donc, il fallait évaluer pourquoi. Alors, on a évalué dans cette étude les effets de deux types de méthodes. Une méthode dite phonique ou un ensemble de méthodes dites phoniques, où on commence par un enseignement systématique et précoce des correspondances graphiques phonèmes par rapport à deux autres types de méthodes. Une méthode dite wall-word, qui s'apparente aux méthodes mixtes françaises. On commence d'abord par un apprentissage par cœur des mots. Et ensuite, mais pas avant la fin de la première année du primaire, tout au moins dans les pays anglo-saxons, débute un enseignement des correspondances graphiques phonèmes, mais qui est non systématique. Et la deuxième approche, c'est le wall-language, qui s'approche de la méthode idéographique développée en France par Foucanbert et Charmeux. Et l'approche, là, est focalisée sur le sens essentiellement. On passe à la diapositive suivante, qui montre les résultats. À gauche, de l'enseignement systématique des correspondances graphiques phonèmes en première année du primaire ou avant. Les résultats, là, des deux années, sont confondus sur le tableau. Et on voit que vous avez l'avantage de la méthode phonique par rapport aux deux autres méthodes en nombre d'écart-types. Donc, vous voyez qu'il y a un écart-type sur la lecture de mots quand on utilise une méthode phonique, et un demi-écart-type sur la compréhension de texte. Après, les résultats pour la lecture de pseudomots et l'orthographe sont intermédiaires, mais la méthode phonique, elle emporte sur les deux autres méthodes confondues. Sur le tableau, maintenant, qui est à droite de l'écran, on a les résultats en fonction des différentes populations. On voit que les résultats les plus élevés, les meilleurs, sont pour les enfants à risque pour l'apprentissage de la lecture. On a trois quarts d'écart-type qui est gagné. Sur les résultats des moins bons, c'est pour les enfants qui sont repérés comme étant dyslexiques, et les résultats autres bons sont aussi relativement bons pour les enfants de bas niveau socio-économique. On peut se dire qu'un écart-type, un demi-écart-type, ce n'est pas grand-chose. Mais si on regarde les résultats dits catastrophiques de la chute des performances françaises entre 2000 et 2020 aux résultats PISA ou PEARLS, c'est un quart d'écart-type. Et on dit que c'est une chute dramatique. Alors là, on peut dire que quand même, un demi-écart-type, c'est un gain vraiment important. Mais pour ce qui est, par rapport à la dyslexie dont on a peu parlé, c'est ce qui est un peu inquiétant, c'est de voir que c'est pour eux que les gains sont les moins bons. Et une des caractéristiques de la dyslexie, justement, c'est la résistance au traitement. Et ça, on n'en parlera pas ici plus longtemps, mais ce que montre le résultat du tableau qui est à droite de l'écran, eux, ils ne gagnent qu'un peu plus d'un quart d'écart-type, 0,32, un tiers d'écart-type. Mais ils gagnent quand même. Ils gagnent quand même. Donc, quelles que soient les populations, quelles que soient les épreuves, la méthode phonique l'emporte sur les autres méthodes, y compris en compréhension, alors qu'elle n'est pas centrée sur la compréhension dès le départ. Voilà pour ce résultat. On continue. Alors, une première étude francophone que j'ai relue récemment, qui s'est passée dans la… C'est de l'évaluation apportée sur l'agglomération de Bruxelles. Il y avait 450 enfants, 25 classes qui ont été évaluées en deuxième année du primaire, en fonction des méthodes qui ont été utilisées auparavant. Donc, c'est la population et les caractéristiques de la population sont proches des données moyennes publiées par le ministère de l'enseignement belge quant à la nationalité, l'origine sociale, de l'âge, le sexe et le retard scolaire des enfants. Les données ont été recueillies à partir des preuves expérimentales, on verra tout à l'heure, mais aussi à partir des caractéristiques socio-démographiques données par les enseignants sur leurs élèves, date de naissance, sexe, nationalité, parlant ou non le français à la maison, retard scolaire, profession des parents, et sur leur pratique pédagogique. Là, c'est accordé au décodage ou à la compréhension, nombre d'heures consacrées par semaine à la lecture, utilisation ou non un manuel. Donc, en primaire 1, les enseignants ont été répartis en trois groupes, ceux qui utilisaient une méthode phonique, à la différence de l'étude anglaise, c'était une méthode phonique avec support gestuel, la méthode connue sous le nom de méthode Borel-Mézody. Donc, dans cette méthode, on associe les correspondances graphiques et phonèmes de façon systématique, mais avec l'aide en plus de gestes qui simulent les points d'articulation. On va comparer cette méthode gestuelle à une méthode fonctionnelle qui est la méthode idéovisuelle développée en France par Charme et Foucanbert, dans laquelle la progression est essentiellement centrée sur le sens et avec des textes qui sont aussi diversifiés que possible afin de sensibiliser les enfants aux multiples usages sociaux et aux différentes fonctions de l'écriture. Et une troisième méthode, c'est une méthode mixte qui combine les deux, mais aussi comme dans le monde anglo-saxon, le début, on part surtout du sens et on introduit progressivement l'étude de quelques correspondances graphèmes-phonèmes, mais sans suivre une progression systématique. Alors, ça c'est pour la première année. En deuxième année, les pratiques sont soit centrées sur le décodage, soit sur la compréhension, soit les pratiques mixtes. Donc, il n'y a qu'en première année où il y a strictement la méthode phonique et phonique avec gestes. Et on a classé les résultats aussi en fonction du milieu des enfants. Alors, milieu favorisé, c'est moins de 20% d'étrangers et sur la profession des parents, c'est au moins 3 ou 4. Et le milieu défavorisé, très fortement défavorisé, c'est il y a au moins 50% d'étrangers et la profession selon la classification par rapport à la profession du père, c'est 2 ou inférieur à 2. Et les enfants de milieu moyen dont on n'a pas tenu compte des résultats dans les analyses. Donc, on va voir maintenant les résultats en fonction des épreuves. Alors, les épreuves, elles sont issues de tests élaborés par Romsi il y a un certain temps. Donc, pour ne pas favoriser les classes phoniques qui utilisent beaucoup la lecture à haute voix, on a évité un test de décodage utilisant la lecture à haute voix. C'était une chasse à l'intrus qu'on a pris. Et là, vous avez donc une liste de mots dans laquelle il y a des mots corrects et les enfants devaient souligner les items corrects dans lesquels l'image correspondait bien à ce qui est écrit dessous et ne devaient pas faire d'erreur sur les intrus. Les intrus étaient soit des intrus visuels, comme la gomme pour la pomme, soit le lion pour le lois. Donc, on a inversé des lettres ou on a changé des lettres. Autrement, il y avait des intrus phonologiques, classe glace, poire-boire, pétale-pédale, et un autre intrus visuel, feu-fou. E, ou et e, donc rien à voir sur le plan phonologique, alors que la poire et les peu-be ou peu-teux-de, ce sont des confusions phonologiques. Donc, j'ai utilisé moi-même cette épreuve dans les années 80 pour un test avec les dyslexiques. Alors, l'épreuve, l'épreuve ensuite de compréhension, c'est une épreuve un peu du même type que celle qui a été utilisée dans les études avec Édouard Gentas. Donc, c'est une épreuve de compréhension qui part de planche, en lecture silencieuse aussi, et avec des intrus qui peuvent être aussi de différentes natures. Il est temps de se lever et pas de se laver pour aller à l'école. Donc, l'enfant doit choisir la bonne image. Alors, quels sont les résultats ? Alors, vous avez l'effet des méthodes en première primaire, c'est-à-dire méthode phonique gestuelle, méthode mixte et méthode idéologique. Vous avez le nombre de classes concernées. Dans huit classes pour la méthode phonique gestuelle, on se classe pour la méthode idéologique visuelle et un peu moins pour les méthodes mixtes. Vous avez les résultats pour la compréhension en orangé. Et les petits chiffres qui sont au-dessus, c'est les réponses correctes. Les petits chiffres qui sont au-dessus, c'est les écarts-types. Donc, plus l'écart-type est élevé, plus les résultats des enfants sont hétérogènes. Mais ce qu'on voit très bien, c'est qu'en compréhension, contrairement aux réponses, c'est la méthode centrée sur le décodage qui l'emporte largement sur la méthode centrée sur la compréhension avec un écart de plus de 10 % de points. Et en plus, si on regarde les écarts-types, l'écart-type pour la méthode phonique est très petit, il y a 10, 10 sur 80, alors que pour la méthode centrée sur la compréhension, on a un écart-type de 15, 5 points de plus. La méthode mixte a des résultats intermédiaires et la méthode centrée sur le décodage a un effet sur le décodage, là, c'est pas surprenant, qui est supérieur aux deux autres méthodes. Et avec surtout, là, l'écart-type qui est moitié moins élevé qu'avec la méthode idiovisuelle, on a des résultats qui sont de l'ordre de 20 points pour la méthode idiovisuelle sur le décodage, avec un écart-type de 7 à peu près. Alors que pour la méthode centrée sur la phonologie, c'est le score maximum est au-dessus de 20 points avec un écart-type de 3. Donc la méthode phonique l'emporte largement, non seulement sur le décodage, mais aussi sur la compréhension, sur une méthode centrée uniquement sur la compréhension. On continue. Alors, là, les résultats en fonction des milieux sont à prendre un peu plus… Il faut faire attention parce que le nombre d'enfants des milieux défavorisés est très faible. Vous avez le nombre d'enfants, dont c'est 27, 26, alors que pour les milieux plutôt favorisés, on a des chiffres bien supérieurs, 118, 125 enfants. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a pris des milieux très, très défavorisés, avec 50 % au moins d'enfants, de milieux d'enfants qui sont migrants ne parlant pas à la maison la langue du test. Et on voit que les résultats, aussi bien pour la compréhension que pour le décodage, sont catastrophiques dans les deux populations. Alors, on continue. Alors, là, on a une représentation de la moyenne observée associée pour la méthode phonique avec 8 classes et la méthode idéovisuelle avec 11 classes au test de compréhension. Là, on voit bien la différence au profit de la méthode phonique au test de compréhension, qui est très importante, mais surtout, on voit bien le petit carré noir qui représente l'écart-type. On voit bien que cette méthode donne des résultats beaucoup plus hétérogènes que la méthode phonique. On continue. Et là, on a les enfants en fonction du centile. Ceux qui sont au centile 10, on en entend les plus faibles, qui ont des scores, là, en compréhension encore une fois, inférieurs à 12 sur un maximum de 27. Dans la méthode centrée sur le décodage, on en trouve un seul enfant dans ce centilage, dont moins qu'attendu. Mais on en trouve trois fois plus qu'attendu dans la méthode centrée sur la compréhension. Donc, on est là au résultat du test de compréhension. Il y a 36 enfants qui ont été confrontés à une méthode centrée sur la compréhension qui ne réussissent pas le test de compréhension. Et à l'autre extrémité, dans les 10 % les meilleurs, où on en attend 10 %, on en a 20 % dans le double dans la méthode qui a été centrée sur le décodage avec support gestuel. Et on en a, comme attendu, 10 % dans la méthode qui était centrée sur la compréhension. Donc, le double qu'attendu dans une méthode qui était pourtant au départ centrée sur le décodage. Et si on voit les groupes intermédiaires, c'est-à-dire les enfants qui ne sont pas calculés dans les centilages 10, 25, 75 et 90, donc ceux qui ont des scores entre 25 et 75, les lecteurs moyens, il y en a presque 40 % dans le groupe décodage et 1 % dans le groupe compréhension. Et dans le groupe compréhension, il y a en tout sur 151 enfants, il y en a 70 plus 36, plus de 100, qui ont des scores inférieurs à 25e percentile. 25e percentile, c'est 25 les attentes. Et on en a 100. On continue. Donc, résultat en fonction des pédagogies, classe centrée sur la compréhension, je répète, il y en avait 11, classe centrée sur le décodage, il y en avait 8. À niveau social comparable, les classes compréhension sont les moins efficaces. Autre résultat des classes compréhension, elles sont moins égalitaires, il y a une plus grande désurogénéité des résultats, c'est l'écart-type qui indique ça, et il y a surtout un plus fort nombre d'élèves avec des scores faibles ou très faibles en compréhension, ce qui était l'objectif pourtant de cette école. En conclusion, là c'est la conclusion des auteurs, je cite ce qu'ils ont écrit, « Les données rassemblées dans cette étude sont suffisamment parlantes pour questionner une pensée actuellement 1996 dominante. En pédagogie, comme dans tout autre domaine, il ne suffit pas de défendre avec conviction un point de vue pour démontrer sa sépériorité. Il faut soumettre des positions au verdict des faits. » Et leur dernière phrase, ils espèrent que leur démarche sera susceptible d'alimenter un débat qui concerne tous les citoyens de demain. Alors, maintenant une étude, on va passer rapidement sur une étude anglophone récente. Il y a eu une étude anglophone récente qui, elle, montre qu'il y a une supériorité à long terme. C'est l'intérêt de cette étude puisqu'elle a cinq ans de recul entre le début d'apprentissage à cinq ans et le suivi des élèves jusqu'à dix ans. entre une méthode dite synthétique, donc c'est la méthode dans laquelle les relations graphèmes phonèmes sont enseignées de façon précoce et systématique, par rapport à une méthode analytique où les relations graphèmes phonèmes sont enseignées en gros sur trois ans. La première année ne portant pas trop sur les relations graphèmes phonèmes et sont surtout enseignées de façon non systématique et à partir de la seconde année. et ça se traduit pour le programme synthétique en un an. Il y a un an d'enseignement de la lecture à proprement parler, alors que pour le programme analytique, la progression se déroule sur sept ans. Les auteurs précisent que sur les deux autres aspects de l'apprentissage de la lecture, les deux programmes sont largement similaires, en particulier pour la compréhension de textes de différentes natures et de différents niveaux de complexité. Alors, quels sont les résultats de la première phase d'analyse ? Les enfants ayant bénéficié d'une approche synthétique dès cinq ans lisent mieux que ceux qui avaient appris à lire avec une méthode synthétique. Ça, c'est les premiers résultats. Et parmi ces enfants qui ont participé à l'étude de 2004, 400 ont pu être suivis jusqu'à 11 ans. 190 qui avaient eu un enseignement selon la méthode phonique progressive dont dite synthétique et 203 qui avaient eu sur l'autre méthode qui correspond à la méthode mixte dans le milieu francophone. Et les effets à long terme, donc de 5 à 11 ans, ont été évalués à la fois sur la lecture de mots et sur la compréhension qui est la compréhension c'était une épreuve de complètement dénoncée. Donc on passe au résultat. On voit que sur la lecture de mots, donc la méthode synthétique l'emporte sur la méthode dite analytique et il n'y a même pas de recouvrement entre les écarts-types. Sur la compréhension dénoncée, les différences sont plus faibles mais elles sont quand même significatives et avec des écarts-types qui sont assez similaires dans les deux cas. Alors ces résultats confirment ceux d'autres études et ils sont aussi congruents avec l'hypothèse que le décodage conduit à un auto-apprentissage parce que les bénéfices dus à l'entraînement en lecture de mots marchent aussi bien pour les mots qui sont réguliers donc qui peuvent être lus avec les correspondances graphiques et phonèmes que pour les mots qui sont irréguliers. Enfin, le milieu des enfants a une incidence sur la compréhension dans les aspects sociaux qui sont liés au vocabulaire, qui sont liés au langage et pas sur la lecture de mots. Ce qui va bien avec l'exposé de Martinet qui a expliqué que pour les enfants ayant des problèmes de niveau cognitif, on pouvait leur apprendre à lire avec une méthode centrée sur les relations qui avaient venu. Alors, maintenant, une revue critique des résultats obtenus par le National Reading Panel. C'est une étude de Bowers qui est peu connue dans le domaine. Il a peu travaillé sur… Mais il a fait, il a regardé, analysé 12 méta-analyses et il a examiné aussi un résumé des résultats du programme anglais qui a été introduit en 2007 en obligeant le phonique-check, c'est-à-dire en obligeant toutes les écoles publiques, c'est compulsory, à faire un test de lecture de mots en une minute pour signaler où en sont les enfants. Est-ce qu'ils lisent plus ou moins de 60 mots à la minute en fin de première primaire, et pour alerter ceux qui sont en dessous, nettement en dessous de ce seuil, pour demander qu'il y ait une réponse pédagogique spécifique pour ces enfants. Donc, d'après Bowers, les analyses qu'il a conduites ne permettent pas de valider les thèses qui sont largement défendues par tous les chercheurs du domaine. Ça n'a pas raté. Un mois plus tard, on avait la réponse de Fletcher qui a analysé les analyses de Bowers, dit qu'il y a au moins cinq problèmes. Pour ceux qui sont intéressés, il faut regarder de plus près, mais il confond enseignement systématique et enseignement explicite. Ce n'est pas du tout la même chose. Enseignement systématique, il y a une progression. Un enseignement explicite peut être avec ou sans progression. Il interprète mal les effets positifs d'un enseignement explicite en ne tenant pas compte du fait que les réponses doivent être différenciées en fonction des besoins individuels et de l'âge des apprenants. C'est évident que quand on observe un déficit à huit ans, ce n'est pas la même chose qu'à six ans. Et les besoins individuels, ce n'est pas la même chose chez des dyslexiques que chez des faibles lecteurs. On a vu que les dyslexiques justement, c'est une catégorie à part. Alors lui, il mélange tout. En conclusion, Flescher reprend les analyses qu'a analysées Bowers en montrant que les résultats de ces méta-analyses montrent bel et bien qu'il y a un effet positif d'un enseignement explicite des correspondances graphemphoniques. En France, maintenant, je vais laisser la parole à Édouard. C'est une étude qu'il a conduite, qu'il a dirigée. Merci, Liane. Je voulais vous raconter si c'était vraiment une équipe, c'est un travail d'équipe parce qu'on était tout un tas de chercheurs issus de différents horizons puisque c'était pour la première fois à l'époque que nous avions conduit une recherche à très grande échelle puisqu'il a fallu trouver une académie au niveau de la France et une académie qui comprend plusieurs départements. C'était une très grande académie, quasiment la taille de la Suisse, sans exagérer, mais la région Rhône-Alpes. Là, on était sur l'Académie de Lyon, donc la moitié. Là, on avait fait un appel au volontariat de tout un tas de maîtres qui enseignent en CP, à 6-7 ans, issus dans des REP, dans des quartiers identifiés comme ayant beaucoup de problèmes sociaux ou difficultés socio-économiques, mais issus de trois départements, département du Rhône, département de la Loire et département de l'Ain. À l'issue de cette annonce, c'était au mois de juin, il y a eu tout un tas d'enseignants qui se sont portés, d'équipes, qui se sont portés volontaires et après, on a véritablement effectué un tirage au sort sur les équipes qui ont fait partie du groupe test, donc les 28 écoles de l'Académie de Lyon, donc un vrai tirage au sort et puis 28 équipes du groupe témoin qui, du coup, étaient en attente puisque c'était prévu à la fin de proposer la même expérimentation mais l'année suivante pour pas qu'il y ait un problème éthique de ce point de vue-là. Et puis, donc là, on était sur plus de 2000 élèves qui étaient impliqués dans nos démarches, donc groupe contrôle, groupe test, en parallèle de ça, en dehors de l'Académie de Lyon, il y a plus de 2000 élèves qui ont été testés par une autre organisation qui est l'ADEP, un organisme qui procède à l'évaluation, qui est un organisme de l'éducation nationale et puis qui lui a fait un testing, qui a proposé un testing de partout en France et qui était inspiré, qui avait à peu près les mêmes, qui étaient, voilà, qui avaient les mêmes caractéristiques socio-économiques, géographiques, tout un tas de caractéristiques similaires à notre échantillon de l'Académie de Lyon. Et puis, une fois que ces écoles ont été sélectionnées, il y a eu tout un travail de préparation et de formation des enseignants sur tout un tas d'outils qui ont été proposés en classe entre novembre et avril, donc pendant une période assez courte, en fait, puisqu'on avait tout un tas de contraintes institutionnelles et ces contraintes faisaient que du coup, on avait déjà des entraînements qui étaient là, un entraînement sur la phonologie, un entraînement sur la compréhension et un entraînement sur la fluence en lecture, ça c'était des entraînements déjà créés à l'emploi qui avaient déjà été prétestés dans la petite échelle et grande échelle précédemment par d'autres chercheurs et puis un nouvel entraînement sur le décodage qui a été fabriqué online au fur et à mesure de l'avancée et qui était une originale par rapport à tous les trois autres entraînements sachant que parallèlement à tout cela, il y avait aussi les manuels de lecture selon les classes et des choses comme ça mais je reviendrai par la suite. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc là, on voit un peu l'ampleur de cette affaire-là puisque ça concernait plus de 2000 élèves donc on a vraiment eu un souci d'être certains que notre groupe témoin et notre groupe test avaient vraiment été désignés de façon aléatoire, qu'il y avait vraiment un effet ou pas de ces entraînements, on a essayé de contrôler aussi le niveau de mathématiques des compétences numériques des enfants. L'idée, c'était que pendant qu'on entraînait, il ne fallait pas non plus que sur l'ensemble de l'emploi du temps des enfants, il y ait beaucoup plus d'heures qui soient attribuées à la lecture et que du coup, on fasse chuter le niveau de performance en mathématiques. On voulait vraiment que ce qu'on faisait comme entraînement, ça s'inscrive dans l'organisation de la classe mais qu'il n'y ait pas plus d'heures consacrées à la lecture que d'habitude. Donc, vous voyez, c'est la complexité de l'affaire, c'est-à-dire qu'on avait le taux horaire habituel, chaque enseignant prenait ses horaires habituels, ne chutait pas ses autres matières et il changeait sa façon de travailler avec les entraînements qui étaient proposés là. Et puis, le deuxième souci, c'était vraiment qu'il y ait une séparation entre ceux qui font les entraînements, qui font la promotion de cette méthode où on a envie, évidemment, que ça réussisse, et puis ceux qui évaluent. Et vraiment, il y avait à chaque fois le souci d'évaluer le plus scientifiquement possible les effets de ces entraînements entre le pré-test et le post-test, et puis entre le groupe contrôle de Lyon et puis les équipes partout en France. Donc, on avait une évaluation séparée de la TEP, totalement indépendante de nous, et puis nous, on était l'évaluation CNRS qui était répartie et là, on avait un panel d'étudiants volontaires qu'on avait rémunérés qui partaient dans les écoles pendant des semaines pour tester les enfants individuellement et qui n'avaient pas d'intérêt particulier par rapport à ces évaluations à grand déchet. Et puis, donc, il y a eu tout un travail de suivi pendant l'année parce que cette mise en œuvre, ce déploiement, c'était quand même extrêmement compliqué. Et puis, pendant l'année, on avait tout un tas de retours et de feedback des enseignants, des équipes, des inspecteurs, des conseillers qui remontaient progressivement. Et vraiment, au niveau qualitatif, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu des évaluations extrêmement positives sur la façon de travailler en classe, sur la façon d'enseigner de façon systématique, tout un tas d'exercices qui n'étaient pas habituels. En tout cas, tout ce qui était travail d'équipe, comportement individuel, ambiance de classe, que des retours positifs. Malheureusement, on n'a pas procédé à des évaluations quantitatives, qualitatives de ces évaluations subjectives et c'est bien un de nos regrets parce que là, du coup, on aurait vraiment eu tout un tas de résultats très positifs parce que quand on a repris des tests standardisés, on a reproposé aux enfants à la fin de l'année, quel que soit le domaine évalué, le décodage, la fluence, la compréhension écrite, eh bien, on n'a pas eu de différence significative entre le groupe test et le groupe témoin. à l'intérieur de l'Académie de Lyon plus la même chose avec le groupe qui était issu d'une population représentative en France. Donc, vraiment, une grande déception sur ces résultats mais ces résultats nous ont quand même appris à fabriquer et à conduire des expérimentations à grande échelle. On a pu communiquer dessus pour expliquer toutes les contraintes quand on passe du laboratoire ou des expérimentations à 3-4 classes quand on veut basculer à grande échelle et à conduire les choses d'une grande ampleur à ce niveau-là. Et puis, on a pointé évidemment la principale limite, c'est la durée puisqu'on a eu à peine un an pour tout faire. quand on voit nos entraînements entre novembre et c'est très court en fait, c'est 6-7 mois de training et on sait que pour que ça s'installe, compte tenu du public, on sait que ce type d'entraînement doit être proposé pendant plusieurs années. il y a des recherches par exemple sur les entraînements à la compréhension ou qui montrent qu'il faut 2-3 années pour qu'il y ait des résultats qui commencent à être stables, à émerger où il y a des différences. Donc là, on a eu une contrainte temporelle très forte qui était liée aussi à un contexte politique particulier. Et puis, la deuxième grande limite, c'était que vraiment, le problème, c'était que le problème, c'est que chaque, en France, il n'y a pas de moyens d'enseignement proposés par l'institution et puis que tous les enseignants partagent. C'est une caractéristique que chaque école, en fonction de son histoire, ses crédits et tout ça, choisit ses manuels ou pas. Et ce qui fait que quand on fait le bilan sur 50 classes, 50 enseignants, eh bien, quand l'enseignant arrive, il trouve les manuels qui sont changés tous les X années. et ce n'est pas forcément lui qui a choisi le manuel. Et puis, il y a de grandes diversités dans les manuels disponibles. Puis, parfois, il y a aussi des écoles qui fabriquent leur propre progression. Donc, la principale limite, c'est comment nos outils, à la fois qui existaient précédemment, plus les outils créés avec Liliane et tous les collègues sur le décodage et puis, comment ça se coordonne et comment ça pourrait se compléter avec les différents manuels. Donc, on fait l'hypothèse que cette interférence n'a pas été en notre faveur par rapport à ce qu'on avait prévu au début. ça veut dire que derrière, il faudrait pouvoir coordonner l'ensemble des outils et l'intégrer à la progression du manuel. Un défi de plus pour les prochaines expériences. Alors, maintenant, on passe à une autre étude qui est différente, qui se différencie par rapport aux études précédentes. c'est une étude par questionnaire observationnel. Donc, c'est l'étude Lire au CP qui était dirigée par Roland Guagou et l'article que je signale ici, c'est l'article de Ryu et Fontanet sur les effets des méthodes. Donc, ils ont questionné des enseignants et puis, ils en tirent un certain nombre de conclusions et ils commencent à dire, bon, souligner, j'indique ça parce que c'est une lecture incomplète des résultats anglo-saxons, ils soulignent au début que les travaux anglo-saxons ont relevé l'effet d'un enseignement précoce et explicite des correspondances graphèmes-phonèmes. En revanche, ils n'ont pas relevé de différence d'efficacité entre les approches synthétiques et analytiques. Bon, cette affirmation, la première est juste mais la deuxième est partiellement fausse parce qu'ils oublient l'étude de Johnson que j'ai citée tout à l'heure où elle montre avec ses collègues qu'un entraînement centré sur les relations graphèmes-phonèmes précoces et explicites est supérieure à une méthode mixte. Alors ensuite, les autres conclusions de cette étude, donc, page suivante, alors, ils ont, eux, relevé, et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'a dit le National Reading Panel de l'étude de Johnson et des résultats qu'on pensait observer et qu'on n'a pas pu observer à cause de certaines limites qui ont été bien soulignées par Édouard dans l'étude de Lyon, ils ont relevé un effet positif du nombre de correspondances graphémphonèmes enseignées pendant les neuf premières semaines de classe. Donc, c'est début précoces. Sur les performances des élèves, il y aurait un tempo maximum qui serait de 15, correspondance graphémphonème enseignée pendant les premières semaines. Alors, ils ont observé le tempo réalisé par 131 enseignants expérimentés engagés dans l'étude. Ces enseignants expérimentés, il y en a 95 qui suivent un tempo inférieur à 14, donc plus long que la valeur optimale repérée pour les élèves initialement faibles et même 67, ce qui est beaucoup pour des enseignants expérimentés, qui suivent un tempo inférieur à 11 et il y en a 24 qui suivent par contre un tempo supérieur à 15 qui est favorable uniquement aux élèves les plus forts. Donc, ces enseignants expérimentés, il y en a une bonne partie qui ne suivent pas le tempo que les auteurs ont relevé d'après les résultats effectifs des élèves de la cohorte qu'ils ont suivi comme étant le tempo qui entraîne les résultats les meilleurs. Et en plus, il faut revenir, et la majorité de ces enseignants n'étudient pas assez de correspondances de graphème phonème avant la dixième semaine de CP et quelques-uns ont trop huit. On continue et en plus, ce qu'ils relèvent, c'est que ce qu'ils enseignent ne va pas toujours avec la fréquence et la régularité des relations graphème-phonème en français. par exemple, dans les neuf premières semaines, il y a seulement 77 %, c'est pas mal, mais c'est 25 % de moins qu'il faudrait, n'enseignez pas le R. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelques mots comme faire, mer, l'air, et les mots en ER comme chanter, alors que le R, c'est une des relations graphème-phonèmes les plus fréquentes et les plus régulières du français et ils sont moins de 4 % à étudier le E. Alors le E, il est dans beaucoup de petits mots très, très, très fréquents et il se prononce le E de je te, le me te, il se prononce un peu comme le E de je, feu, peu et il y a énormément de mots qu'on peut introduire avec les relations graphème-phonèmes pour le E très tôt et qui permettent de faire des petites phrases. Et la conclusion des auteurs et si le décodage est un facteur de réussite en lecture, je cite, des recommandations peuvent être faites sur la nature des correspondances à étudier en priorité, en particulier pour favoriser l'apprentissage des élèves les plus dépendants de l'intervention pédagogique, c'est-à-dire ceux de milieu défavorisé. On continue sur cette étude et ils ajoutent que l'étude du code ne peut pas être pensée indépendamment du contenu linguistique des supports d'enseignement. Certains professeurs prennent garde à ce que les textes proposés aux élèves soient suffisamment déchiffrables et ils semblent avoir raison. En effet, les résultats de leur étude soulignent l'influence positive et significative de cette variable et confirment donc une des hypothèses de départ qu'ils avaient eux-mêmes. lorsque la part de déchiffrables des textes est suffisante, cela favorise la mémorisation des correspondances graphènes-phonènes et permet, comme on l'a bien dit dans la première partie de cette exposée, et permet la mise en place d'un mécanisme d'auto-apprentissage. On continue sur un dernier résultat qui est publié sous forme de rapport pour le moment. J'espère qu'on va pouvoir traiter les données de façon à les présenter dans une revue. C'est une étude que j'ai réalisée en collaboration avec Agnès Seurat qui vient de l'IREDU et son directeur de thèse était Alamanga qui est très connu dans le monde de l'éducation en particulier dans les pays anglo-saxons. On a suivi 310 élèves qui avaient une année auparavant sur une cohorte de 400 enfants appris à lire dans leur langue maternelle en Wolof avec une méthode centrée sur le décodage. L'hypothèse de cette étude était que si on commençait l'apprentissage de la lecture dans la langue maternelle des enfants, ça allait faciliter la lecture en français langue seconde via le fameux mécanisme d'auto-apprentissage. Les résultats observés sont que les élèves qui ont suivi la méthode d'un apprentissage de la lecture centrée sur le décodage en Wolof en grande section de maternelle ont en fait un meilleur niveau de lecture en français en première primaire mais aussi en vocabulaire. Le premier résultat a été attendu, pas le second, mais le second peut s'expliquer aussi par le fait que le Wolof partage de nombreux mots communs avec le français. On continue. Donc, le premier résultat, c'est ce que je viens de dire, était attendu mais pour conclure, le débat, comme on a vu lors de la première partie de cette exposée, le débat entre décodage et compréhension est un faux débat. pour comprendre un mot écrit, un écrit même au niveau du mot, il faut savoir décoder et des bons décodeurs qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent bien qu'il y ait une bonne maîtrise de l'oral, c'est un mythe. On en trouve très peu, dont 1% dans l'étude qui a été dirigée par Édouard Argentin. L'enseignement du décodage, toutes les études le soulignent, il doit être précoce. comme l'étude lire au CP c'est les neuf premières semaines, ce n'est pas longtemps, il faut essayer de fixer le maximum très tôt pour que l'enfant puisse dire et comprendre des petits textes et des textes de plus en plus long. Il doit être systématique, c'est-à-dire partir des correspondances graphemphonèbres de leur fréquence et de leur régularité. Il doit être intensif, 14 ou moins 15 correspondances graphemphonèbres dans les neuf premières semaines et doit suivre une progression. Ça, il faut, je répète, mais c'est important, tenant compte de la fréquence et de la régularité des correspondances dans la langue. Et l'enseignement de la compréhension doit se faire essentiellement à l'oral tant que les élèves ne savent pas décoder. C'est au maître de leur lire des histoires, c'est au maître de les amener dans la bibliothèque, c'est au maître de travailler avec eux sur l'écrit. On n'essaie pas de faire apprendre à lire en passant par en passant que mettre les enfants au milieu de textes, ça va leur permettre d'inférer dès le début les correspondances graphemphonèbres. Ils peuvent le faire à partir du moment où ils ont compris le mécanisme. Et en français, langue seconde, dans les pays non francophones, il faut commencer absolument cet apprentissage dans la langue des enfants, d'abord parce qu'elle est plus régulière que le français, pas pour une raison magique, c'est simplement parce qu'elles sont écrites de façon récente, et que d'autre part, l'enfant maîtrise le vocabulaire dans sa langue maternelle alors qu'il ne le maîtrise pas en français. La dernière, je crois que c'est la dernière diapo, là, donc il faut aussi évaluer et les résultats des évaluations nationales CP, CE1, elles servent à quoi à orienter les élèves en fonction de leur réponse à ces évaluations en prêtant une attention particulière aux enfants qui, en début de primaire, ont des difficultés de compréhension orale parce qu'ils risquent fort d'avoir des difficultés de compréhension écrite ou des problèmes phonologiques, soit parce que le français n'est pas leur langue maternelle, soit parce qu'ils ont des troubles phonologiques, au milieu du primaire, c'est-à-dire janvier-février, ceux qui ne maîtrisent encore mal les relations de la femme-phodème et au début de la seconde année du primaire ou en fin de première année, ceux qui ont des difficultés dans les deux domaines précédents auxquels s'ajoutent des problèmes de compréhension de l'écrit, en particulier en fluence. et la première réponse à apporter à ces élèves, ce n'est pas de les envoyer dans le milieu médical, c'est déjà une réponse pédagogique qui passe par la formation des enseignants. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette très belle partie 2 de ta conférence. Moi, j'avais une question si tu pouvais donner ton avis sur les débats qu'il y a sur le, par exemple, le grand débat de, on est d'accord que la plupart des rechercheurs disent et des recherches montrent que l'enseignement du décodage est nécessaire. Après, le débat porte sur la part du décodage par rapport à la compréhension des textes puisque certains disent qu'il faudrait faire que du décodage, entièrement du décodage et que du décodage. Alors après, il y a le débat sur le type de décodage et est-ce que toi, tu penses que, quelle est la part que tu penses par rapport à l'entrée dans la lecture pendant les premiers mois à proposer aux élèves ? Quel est ton point de vue là-dessus ? Le point de vue, c'est le résultat des recherches. Oui, oui, bien sûr. Quel est le... La compréhension, c'est central pour comprendre ce qu'on dit. Mais on ne peut pas comprendre si on ne sait pas décoder. Donc on fait de la compréhension à l'oral et de façon systématique tant que les enfants ne savent pas décoder et on les fait rentrer dans la lecture à partir du vocabulaire, ensuite à partir de petites phrases, de petits textes. On peut faire des textes très courts et on ne les confronte pas à des écrits qui ne peuvent pas décoder. J'ai sauté ça aussi dans l'intervention de Rieux et Fontainebleau. De Rieux et Fontainebleau, ils disent que le fait de présenter des textes décodables aux enfants, ça facilite aussi l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire, si on leur présente des textes où il y a beaucoup de mots qui sont déchiffables, ça va mieux que si on leur présente des textes où on n'a pas vérifié le niveau de décodabilité des mots. Donc, il faut, c'est essentiel la compréhension, mais on ne peut pas faire comprendre quelque chose si on ne sait pas décoder. C'est tout. Et le décodage, ça permet progressivement décoder, ça va permettre de mettre la voie lexicale de lecture en route, c'est-à-dire de pouvoir relier le vocabulaire oral au vocabulaire écrit et de se créer un stock de vocabulaire écrit et ça va permettre ensuite de comprendre de plus en plus ce texte de plus en plus long. Dans la mesure où on va automatiser le décodage, on va lire de plus en plus rapidement des mots et on pourra, en fonction de ça, plus environnement régulier, et plus on va pouvoir aussi inférer la lecture de vos réguliers et tout ça va avoir en scène une incidence sur la compréhension. Mais il faut au départ, et c'est ce que constate y compris dans l'étude de lire au CP, c'est ce que constate des chercheurs qui ont évalué les effets des méthodes dans cette étude-là, c'est-à-dire plus les enseignants utilisent le décodage au délit, meilleurs sont les scores des enfants et ils insistent sur le fait qu'il faut au début faire systématiquement, de façon progressive et explicite, un enseignement des correspondances graphiques et phonèmes sur un certain nombre, c'est-à-dire qu'il faut une quinzaine à peu près, dans les premières semaines. Une quinzaine pourrait permettre de lire progressivement le plus de mots et de construire progressivement leur lexique orthographique. c'est un entraînement et ça dépend de nos capacités de mémoire. Donc, nos capacités de mémoire, c'est ce qu'on voit bien avec le fait que la langue dans laquelle s'effectue cet apprentissage a une incidence négative qu'un orthographe est moins transparente parce qu'il faut apprendre beaucoup plus de correspondances. Si vous avez pour les voyelles, que cinq voyelles comme en espagnol, c'est vite fait. Si on en a 15 comme en français et pas cinq comme on dépense la plupart des gens, c'est pas A, E, O, U, Y, les voyelles françaises, il y a aussi les mazales en 1 et aussi le 1. Et donc, c'est ça. Et là, il y a une formation, je pense, qui n'est plus très bien mise en place actuellement et qui n'était mieux tandis que on est normal du passé où il y avait des cours au Minakata, les livres de Minakata sur des livres de base pour apprendre ça sur la lecture dans les années 80. Alors que maintenant, la plupart des enseignants ne connaissent pas ça. Mais c'est un fond débat comme je l'ai dit au début. Alors, quel est ton... Parce qu'il y a un débat par contre sur les mots-outils. Est-ce que tu exposes... Parce que là, il y a des divergences où il y a des choses qui sont dans les réseaux sociaux sur qu'est-ce qu'on fait de ces mots-outils pendant les premiers mois. On ne peut pas... Il y a quelques... Alors, je ne sais pas bien, il y a quelques études mais je ne connais pas les résultats de ces études. Je dois les remettre vers les revoir. Mais en gros, moi, en opinion, si je fais une hypothèse et je pense que c'est ce que je pourrais vérifier avec les résultats des études qui existent, on ne peut pas faire comprendre des petites phrases s'il n'y a pas quelques petits mots-outils qui sont plus régulés. D'abord, la plupart des mots-outils, il y en a beaucoup qui sont régulés. Le mot sur tous les articles, la plupart sont régulés. une fois qu'on a appris que L, dans les mots courts, L, E, S, B, T, c'est... C'est toujours la même prononciation que si je paraisse en fin de mot monosyllamique, c'est toujours et. Donc, c'est régulé. Ensuite, il faut prendre un tout petit nombre deux mots, l'irrégulier, l'hiver d'être et l'hiver d'avoir, il n'y a pas de pire, pour pouvoir construire les petits textes. Donc, il faut bien, et ils sont peu nombreux. On a fait, Édouard, dans l'étude qu'on a menée ensemble, on avait mis les mille mots, les plus fréquents du français, on avait sorti ceux qui étaient irréguliers, ils ne sont pas prêts non plus. Quand on parle de chorale, de chaos, de chrétien, ce n'est pas parmi les premiers mots où il est irrégulier. Et quand on regarde les CH, tout le monde dit qu'il est irrégulier, c'est faux. Il n'y a que dans quelques mots rares qu'ils déprononçaient que. Donc, il y a une reconnaissance de ça, et il faut aussi, on veut faciliter, comme c'est écrit dans l'étude de lire au CP, si on veut faciliter l'apprentissage de l'élection, il faut passer par une formation des enseignants à ce qu'est l'orthographe du français. Et en quoi le problème de la morphologie, dont j'ai bien le temps de parler beaucoup ici, qui différencie fortement l'oral de l'écrit. Alors, il y a une question dans le chat qui dit, quelles sont les priorités graphem-phonemes à étudier ? Est-ce qu'il y a un ordre ? Moi, ce que j'ai fait, c'est en fonction des tableaux linguistiques, basés sur ce que j'ai présenté au début de l'exposé, sur ce qui est le plus fréquent et le plus régulier. Donc ça, c'est dans un article de langue française. C'est-à-dire, on a aussi une partie dans ce article qui doit être dans Annae. Donc ça, on a des données d'un costume sur ça, disant que, voilà, par rapport à la langue française, le A est parmi les correspondances grâce à ce phonème, les plus régulaires et les plus fréquentes. Le X est parmi les moins réguliers et les moins fréquents. Donc on a ces éléments, on les a. On les a aussi dans des études expérimentales, où les enseignants, par exemple, ne commencent jamais par O et par CH. Pourquoi ? Parce que le CH est tout à fait régulier, tout à fait fréquent. Il dit que c'est un chrétien, un chaos, un Christ chronomètre qui fait que ce n'est pas fréquent, c'est plus de 90% de fréquence. Et le O, c'est 100%. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont dans l'idée, c'est qu'un graphème, c'est une lettre, les correspondances entre un phonème, c'est d'être, ah non, c'est pas d'être, les phonèmes du français, il y a, il y a aussi O, et qu'on met en premier dans les études, dans nos études, et c'est aussi CH, et c'est aussi EN, ON, IN, IN, et moins le EN, parce que le EN, il y a des prononciations alternatives, et le O, il ne se loue pratiquement que O. Alors, il s'écrit O, N, ou M, c'est dans le contexte. Et ça, il y a des données, ces données, c'est dans les années 80, les années 80, on les a recalculées, et on a à peu près les mêmes choses que ce qu'il y a des données de 14, parce qu'il n'avait pas regardé du côté lecture-écriture et du côté écriture. Et on a ajouté d'abord pour le sujet. D'accord, alors une question de Lionel dans le chat qui dit est-ce qu'il existe des manuels scolaires labellisés pour la lecture, priorité de certains graphèmes ? Merci. Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il existe, une question de Lionel sur le chat qui dit est-ce qu'il existe des manuels scolaires labellisés pour la lecture qui reprendraient le rythme, la priorité de certains graphèmes ? Est-ce que tu as des conseils à donner ? Le conseil scientifique a fait des recommandations sur les manuels. Là, je lis dans la liste des préférences, c'est le livre de 2019 qui est publié chez Lixacop, mais il y a aussi un accès gratuit aux livres. Non, mais la question, c'est est-ce que tu connaissais, tu avais certains manuels scolaires que tu conseillais ou pas ? La réponse est là-dedans. Ah, OK. Bon, d'accord. Il y en a certains qui ont plus conseillés que d'autres, mais il n'y en a aucun qui sont forcés actuellement. Mais en plus, il y a toujours des choix possibles à faire l'autre. La condition de vraiment tenir compte de ce qui est essentiel, la consistance et la fréquence. C'est-à-dire, quand on rencontre souvent un phonème, et quel graphème correspond et quelle est la consistance de ce phonème avec le graphème correspondant et surtout pour la lecture, quelle est la consistance du graphème qu'on voit par rapport au phonème correspondant. Donc, quand on voit A, est-ce qu'il se prononce A ? Oui, il se prononce A, sauf dans OUCH, où il est mué, sauf dans CAKE, DÉBUS, et je ne sais plus qu'il se prononce le balle de molle. D'accord. Alors, une dernière question. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Alors, Lilliane parlait de son numéro spécial qu'elle avait dirigé avec Alain Desrochers dans Langue Française en septembre 2018 qui s'appelle Lire et écrire des savoirs scientifiques aux savoirs pratiques pour ceux qui veulent aller plus loin et la référence sera indiquée dans le PowerPoint. Est-ce que… Oui, il y a à peu près tout, il y a une soirée qui est des études interlangues. C'est un article de Josie Lillard qui reprend les résultats de toutes les études interlangues. Un article très intéressant de Roger Nkodanski avec Laurent Cohen, Moreis et Stachar Duhain qui montre ce que j'ai voulu qu'on a montré, tout ce qui se passe au niveau neuronal dans notre entière lecture, en prenant appui sur les accidents et les pays en voie de développement. sur des êtres et les traits qui deviennent les traits et qui montrent que contrairement à une idée reçue, la classificité cérébrale existe et est très longue. C'est-à-dire, on peut apprendre à lire même parmiquement. C'est-à-dire, les neurones qu'on met en place lors de l'apprentissage de la lecture dans l'an première, il y a des données sur les idées de trait aussi, sur les réseaux qui se développent et la différence entre un texte qui est prêt et il est prêt. Mais cette classificité, c'est quelque chose qui est très important à tenir en compte. Il y a un article qui est autrement très bon sur tout ce qui est réseau neuronal dans l'apprentissage de lecture. Il y a un article avec un certain Édouard Champas et Alain Desrochers qui reprend une partie de données que j'ai présentées aussi. Et il y a aussi un article que je fais avec Ronad Darman qui présente les relations graphiques et phonographies en fonction de leur régularité et de leur fréquence et en tenant compte de la morphologie ce qui différencie fortement l'oral de l'écrit en français. C'est un numéro qui est qui est quand même important et qui est un des plus consultés sur quels infos. Donc on mettra le lien le lien sera indiqué. Donc on va conclure parce que là on a déjà bien on sait quoi il est 20h10. En tout cas merci beaucoup Liliane bravo et merci pour ta flexibilité et de cette comment dire contrainte technique inhabituelle qui est le téléphone le zoom et les connexions. merci beaucoup en tout cas vraiment merci vraiment merci beaucoup c'était passionnant merci pour l'invitation et merci pour l'invitation pour l'invitation et merci pour l'invitation